C'est la même rengaine chaque année. Une fois la saison de foot terminée, les amateurs du ballon rond attendent de pied ferme l'ouverture du marché des transferts. Et bien que ce soit l'été, ils guettent avec gourmandise les moindres mouvements du Mercato et espèrent que leurs dirigeants signeront la pépite de demain. Si pour certains les emplettes sont vite vues afin de préparer du mieux possible le prochain exercice, pour d'autres, vendeurs comme acheteurs, l'urgence grandit de semaine en semaine et le Mercato devient plus nerveux. La spéculation est à son paroxysme dans les toutes dernières heures du Mercato et les clubs tentent de s'arracher les dernières bonnes affaires. Les surprises se multiplient et certains prix peuvent aussi exploser. C'est le panic buy. Si certains coups sont parfois plutôt bien flairés, d'autres en revanche sont souvent synonymes de fiasco. Coucou Costas ! Zoom sur le fonctionnement des marchés des transferts et ses enjeux sportifs et économiques. Abonne-toi à Megafoot pour retrouver les meilleures vidéos d'analyse du foot. Au foot, un transfert correspond par définition au changement de club d'un footballeur professionnel. S'il s'agit généralement d'un rachat du contrat d'un joueur moyennant une certaine somme d'argent, le transfert peut prendre différentes formes. Prêt avec option d'achat, prêt sans option d'achat ou encore d'un retour de prêt. Si on jette un rapide regard sur l'historique des transferts, ce système tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a de cesse d'évoluer dans le temps sous l'influence des formes institutionnelles qui se modifient en permanence. De 1930 à 1970, les joueurs européens étaient liés à leur club par des contrats à vie et ne pouvaient donc le quitter sans un accord explicite. Il y avait donc très peu de transferts. De 1970 jusqu'au début des années 90, les revendications des joueurs entraînent la création des premiers contrats à durée déterminée, des CDD et des chartes du football professionnel dans de nombreux pays. Cette période propice au développement des transferts a pris encore une toute nouvelle dimension en 1995 après l'arrêt Bosman. Alors que le nombre de joueurs étrangers était jusque-là limité à 3 par équipe, cette jurisprudence permet au club de compter dans leur équipe autant de ressortissants de l'Union européenne qu'ils le souhaitent. Depuis cette date, tout joueur en fin de contrat peut également négocier librement avec l'équipe qui désire le recruter sans plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de son ancien club. Néanmoins, l'arrêt Bosman ne s'applique pas aux joueurs extra communautaires et aujourd'hui, les clubs sont toujours limités par un quota pour les joueurs en dehors de l'Union européenne, excepté ceux issus de pays faisant partie de l'espace économique européen, de Suisse, de Russie et des pays ayant ratifié l'accord Cotonou, à savoir les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Peu importe, la libéralisation du foot professionnel vers la fin des années 90 est en marche et la mobilité internationale devient progressivement la norme. Les clubs les plus riches en profitent et la part des joueurs étrangers dans les 5 championnats majeurs passent de 14,7% en 1995 à 35,6% en 2000. Pour réguler ces transactions, la période des transferts a été harmonisée depuis 1997 autour de deux périodes, celle de l'intersaison entre juin et août et à la mi-saison en janvier. Concernant le mercato dit hivernal, celui-ci est avant tout un marché d'ajustement et d'anticipation. Il offre la possibilité aux clubs de réajuster leurs effectifs et de trouver la perle rare. Pour les joueurs, il peut être une bonne porte de sortie et un moyen de se relancer après un début de saison délicat ou en cas de conflit avec leur direction. De ces mercato, on ne retient généralement que les grosses signatures et les montants records. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis l'arrêt Bosman, l'inflation du montant des transferts et des salaires bat son plein. Les joueurs les plus connus font jouer la concurrence entre les différents clubs pour augmenter les enchères et les salaires. C'est simple, entre 1995 et 2011, le nombre de transferts dans l'Union Européenne a été multiplié par 3,2 tandis que la valeur totale des transferts a été multipliée par 7,4. Et pour cause, le mercato est devenu au fil des années le terrain de jeu de clubs dirigés par des investisseurs, souvent étrangers, prêts à injecter des sommes faramineuses pour s'attacher les services du joueur considéré idoine. La hausse constante des droits télé et des revenus publicitaires distribués par la suite au club sont des variables qui pèsent également dans la balance. Ainsi, en 2016, les 200 transferts les plus onéreux représentaient 3,4 milliards d'euros contre 1,8 milliard en 2012. Sans surprise, le championnat anglais est celui qui investit le plus depuis quelques années maintenant. Autre facteur qui explique l'envolée des prix, les équipes misent désormais beaucoup sur la notoriété des joueurs hors du terrain. Si globalement, le prix d'un footballeur dépend de ses caractéristiques sportives, sa réputation, son aura médiatique ainsi que les retombées de merchandising qu'il engendre peuvent influer sur le montant du transfert. Pour empêcher ses dépenses excessives et réguler la concurrence au sein du football européen, l'UEFA a adopté en mai 2010 la règle du fair play financier. Dorénavant, tous les clubs doivent prouver qu'ils ne dépensent pas plus d'argent qu'ils n'en gagnent. En cas de non-respect, l'instance du football européen peut prendre différentes mesures pour sanctionner les dérapages commis lors des périodes de mercato, mise en garde, amendes, exclusion des compétitions. Derrière ces chiffres se cache une longue phase de préparation et de négociation. Le processus commence par la phase de détection des jeunes pépites à dénicher. Pour cela, les clubs pros disposent d'un réseau d'observateurs chargés de récolter le maximum d'infos sur le profil ciblé. Ensuite, le club prend généralement contact avec l'entourage du joueur pour multiplier les rendez-vous informels et non le principal intéressé étant donné qu'un club n'a théoriquement pas le droit de contacter un footballeur sous contrat avec une autre équipe. Les discussions tournent principalement autour de deux axes, le projet sportif et les prétentions salariales. Si la phase d'approche du joueur est couronnée de succès, les dirigeants de chaque club entrent en négociation. En cas d'accord pour un départ du joueur, ceux-ci doivent ensuite s'entendre sur le montant et les conditions du transfert. Le club acheteur affine alors la proposition salariale faite au joueur, la durée de son contrat et les commissions perçues par ses agents. Pour finir, la signature des contrats, elle, c'est l'aboutissement de l'opération, sous réserve que la visite médicale du joueur ne révèle ensuite aucun accro. Aujourd'hui, une question se pose, jusqu'où ira la hausse des prix des joueurs ? Depuis 10 ans, les prix des joueurs augmentent de manière constante. Longtemps considérés comme une barre infranchissable, les 77 millions d'euros record versés pour Zinedine Zidane en 2001 par le Real Madrid sont restés une référence pendant 8 ans. Depuis 2009, ils ont été dépassés à 21 reprises. En 2017, le transfert de la star brésilienne Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros s'est imposé comme un investissement unique dans l'histoire du ballon rond. En somme, l'arrêt Bosman de 1995 a changé la face du football mondial. Il a joué un rôle de catalyseur dans la mondialisation des transferts et a accéléré le phénomène d'individualisation dans le football. Les mentalités des footballeurs ont progressivement changé et ces derniers sont devenus au fil des années de vrais nomades. Peu importe si ces transferts se font au détriment des supporters qui aimeraient pourtant voir le plus longtemps possible ces jeunes prodiges dans leur club. Ces derniers n'ont plus la capacité sportive et financière pour les retenir et les joueurs veulent coûte que coûte s'envoler vers des championnats plus attractifs. Pour preuve, en 2015, un joueur restait en moyenne deux ans et demi dans le même club et l'influence des agents n'y est sans doute pas pour rien. En effet, amenés à occuper un véritable rôle d'intermédiaire entre un joueur et son club, ces derniers interviennent aujourd'hui dans la quasi-totalité des transferts et sont rémunérés sous la forme d'une commission pouvant atteindre jusqu'à 10% du montant du contrat signé. Qu'ils soient dans l'ombre ou la lumière, ce sont eux qui tirent les ficelles en coulisses et allument la première mèche pour faire monter les enchères et s'en mettre plein les poches. En 2019, selon un rapport de la FIFA, les commissions versées aux agents à l'occasion des transferts internationaux étaient de l'ordre de 653,9 millions de dollars contre 241,2 millions de dollars en 2014. Entre transactions mirobolantes et commissions parfois occultes, les agents sont au cœur de ce nouveau food business. Les maîtres du mercato, ce sont bel et bien eux. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada